La paléogénétique La paléogénétique, c'est une discipline qui est toute nouvelle. La génétique, ça existe depuis 200 ans au moins, mais l'objet de la paléogénétique, on fait une discipline spéciale parce que son objet, c'est l'étude des restes anciens. Et vous allez voir que ça induit un certain nombre de contraintes, mais ça permet aussi d'avoir des tas d'informations, c'est ce que je vous ai raconté. On peut dater la naissance de la paléogénétique en 1984 et à ce moment-là, des chercheurs découvrent qu'on peut extraire de l'ADN à partir d'animaux empaillés. Au lieu de procéder à partir d'espèces modernes, d'animaux vivants, ils prennent une espèce de zèbre, des animaux empaillés qui correspondent à une espèce de zèbre éteinte, qui s'appelle le coaguin, et à partir des muscles desséchés, ils arrivent à extraire l'ADN et à connaître une petite séquence de 200 paires de bases, et ça, ça va lancer l'idée qu'on peut récupérer l'ADN à partir de matériaux anciens. Alors, ça va prendre après un certain temps, et c'est plus tard, ça va être vraiment en 2001, qu'on va pouvoir parler de paléogénomique, parce qu'on va pouvoir, avec l'avancée des progrès, avec les progrès qui sont faits dans toutes les méthodes d'extraction d'ADN, et surtout dans les méthodes de séquençage de l'ADN, qui ont complètement explosé ces dernières années, on va pouvoir regarder pas seulement une petite partie du génome, mais explorer des génomes entiers. Et là, on va passer dans le règne de la paléogénomique. Et donc, les premiers génomes qui ont été réalisés sur des animaux éteints, ça a été réalisé en 2001, ces deux animaux, ces deux moas, donc c'est des animaux, c'est des oiseaux sans ailes, qui correspondent à une espèce éteinte, mais il y avait des spécimens qui étaient présents dans les collections. Donc, ces spécimens, ils étaient anciens, l'un avait 700 ans, l'autre avait 1300 ans, et à partir de ces spécimens, les chercheurs ont pu extraire l'ADN, et à reconstituer un génome mitochondrial. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un génome mitochondrial après. Et ça, ça a lancé l'idée que... Bon, alors, ces spécimens, ils n'étaient pas très anciens, ces 700 et 1300 ans, donc vous allez voir que maintenant, on fait beaucoup, beaucoup plus vieux, mais ça a quand même lancé l'idée qu'on pouvait se lancer dans ces pistes d'exploration. Alors, je vais commencer par faire des rappels de génétique, puisque, pour bien comprendre les avancées, enfin, ce que peut apporter la paléogénétique, eh bien, c'est une bonne idée de savoir ce que... d'avoir un petit rappel sur le matériel génétique lui-même. Donc, vous êtes tous familiers, je pense, avec la double hélice d'ADN. Donc, l'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Cette double hélice, elle porte l'information génétique, donc elle est constituée de deux brins qui s'assemblent, qui sont enroulés l'un autour de l'autre. Donc, quand on déroule cette hélice, eh bien, on a ici l'espèce d'échelle, et puis, donc, on a ces deux brins d'ADN, un brin d'ADN est ici à gauche, un brin d'ADN à droite. Les montants de l'échelle, en fait, sont des molécules qui ne portent pas l'information, c'est une armature qui est constante, et puis l'information, elle est portée par ces molécules qui sont colorées, donc c'est ce qu'on appelle les bases de l'ADN, et vous devez savoir qu'il y a quatre types de bases, adénine, cytosine, thymine, guanine, et c'est la succession de ces bases qui correspond à l'information génétique. Donc, lorsqu'on a ici un petit fragment d'ADN, eh bien, de quatre paires de bases, eh bien, l'information qui est donnée, c'est A, pour adénine, donc cytosine, thymine, et guanine. Et cette information, enfin, l'ordre, c'est l'ordre des bases qui constitue l'information. Donc, c'est cette séquence, et c'est cette séquence qu'on va essayer de trouver. Alors, où est-ce qu'on trouve de l'ADN dans les organismes vivants ? Donc, d'abord, tous les organismes vivants ont leur matériel génétique sous forme d'ADN. Moi, je vais vous parler pas mal d'organismes zoncariotes, parce qu'on va discuter des mammifères et des humains, enfin, dans les exemples que j'ai choisis. Donc, il faut savoir que dans le règne vivant, on a trois grands types d'organismes. Il y a des prokaryotes, des bactéries comme Echerichia coli, donc c'est la bactérie qu'on a dans nos intestins. Il y a des archées, qui sont des organismes unicellulaires, qui vivent dans des milieux extrêmes, et qui ressemblent vaguement à des bactéries, mais en fait, qui sont très différents physiologiquement. Et puis, il y a le reste, donc ça, c'est les organismes auxquels on est le plus habitué, et ça s'appelle donc des eucaryotes. Donc, c'est les animaux, les plantes, les champignons, les amibes, c'est... Et donc, quand on prend une cellule eucaryote, donc ici, on a un schéma qui représente un type de cellule animale, et donc, les cellules eucaryotes, elles sont caractérisées par leur carione, leur noyau, et dans leur noyau, c'est là où on va trouver la majeure partie de l'ADN, du matériel génétique. Donc, chez un humain, le noyau, il contient 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels, et ça, ça représente 3,2 milliards de paires de bases. Donc, c'est là où se trouve la majeure partie de notre information génétique. Mais ce n'est pas le seul endroit où on trouve de l'information génétique, il y a un autre endroit, qui sont ces petits organites, qui s'appellent des mitochondries. Donc, les mitochondries sont d'anciennes bactéries qui ont intégré, qui se sont incorporées dans un précurseur des cellules eucaryotes, et on a cette symbiose, donc on est là, chaque une de nos cellules a résultat d'une symbiose avec ces bactéries. Donc, l'incorporation de ces bactéries dans nos cellules, ça date d'il y a à peu près 2 milliards d'années. Au début, on pense, ces bactéries étaient probablement des formes de vie libre, donc elles avaient un génome qui permettait de coder pour toutes leurs protéines, qui faisait quelques millions de paires de bases, probablement comme les chérichia coli. Et puis, 2 milliards d'années plus tard, en fait, leur génome a largement migré vers le noyau, c'est-à-dire que les gènes qui étaient contenus initialement dans le génome de ces anciennes bactéries, et bien, ils sont maintenant contenus dans nos propres chromosomes. Et il n'en reste plus au niveau des mitochondries qu'un tout petit chromosome. Donc, chez les humains, il ne fait que 17 000 paires de bases, au lieu des quelques millions de paires de bases qu'il y avait dans les bactéries ancestrales, puisque la majeure partie des gènes codant pour des protéines qui vont dans les mitochondries sont au niveau du noyau. Alors, l'ADN mitochondrial, il a deux caractéristiques très importantes. D'abord, il est présent à un très grand nombre de copies par cellule, parce que quand on regarde notre génome nucléaire, avec les chromosomes, nos 23 paires de chromosomes, et bien, quand on regarde un fragment d'un de nos chromosomes, mettons le chromosome numéro 1, et bien, ce fragment, il va être présent qu'à l'état de deux copies, une copie qui vient de notre père, une copie qui vient de notre mère. Pour le génome mitochondrial, d'abord, il y a plusieurs milliers de mitochondries dans chaque cellule, et chaque mitochondrie contient deux à quatre copies d'ADN mitochondrial. Donc, pour un fragment donné du chromosome mitochondrial, on va avoir des milliers de copies. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, l'ADN mitochondrial est très étudié en paléogénomique, parce que ça correspond à ce qui va être le plus facile à récupérer. Deuxième caractéristique très importante de l'ADN mitochondrial, c'est qu'il est transmis uniquement par voie maternelle. C'est-à-dire que toutes les mitochondries d'un œuf proviennent de l'ovule et pas du spermatozoïde. Donc, en fait, l'ADN mitochondrial va vous donner des tas d'informations, mais uniquement sur les lignées maternelles. Alors, les variations de l'ADN. Donc, tous les êtres vivants actuels remontent à un dernier ancêtre commun qui date d'il y a 3 milliards d'années, peut-être 3 milliards de 5 milliards d'années. Et puis, donc, chacun de nous, en fait, le résultat contient le génome de cet ancêtre il y a 3,5 milliards d'années, génome qui a été répliqué de manière ininterrompue jusqu'à nous, mais avec quand même beaucoup de variations, puisque ce génome ancestral unique a donné finalement toute la diversité du vivant actuel. Donc, quand se produisent les mutations qui permettent d'arriver à cette diversité, ça se produit essentiellement au moment de la réplication de l'ADN. Donc, ici, vous retrouvez la double hélice de l'ADN qu'on déroule et on a ces doubles brins avec les paires de base. Je ne sais pas si j'ai été très claire qu'en fait, l'information de l'ADN est redondante et que les deux brins d'ADN, ici et là, sont appariés au niveau des bases et qu'on a systématiquement, en face d'un A d'une adeline, on a systématiquement un T et en face d'un C, on a systématiquement un G. Donc, en fait, pour connaître la séquence d'un chromosome, on n'a pas besoin de connaître la séquence des deux brins de ce chromosome, il suffit de connaître la séquence d'un seul des brins parce qu'en face, on va avoir la base complémentaire. Si on a un A ici, on aura forcément un T là. Si on a un T ici, forcément un A là. Un C ici, on a forcément un G là, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a compris comment l'ADN pouvait se répliquer. C'est que pour se dupliquer, les deux brins de l'ADN sont séparés par une enzyme qui s'appelle une hélicase. Et donc, chacun des simples brins, ici, simple brin orange, va servir de matrice à une enzyme qui s'appelle une ADN polymérase. Et cette enzyme, elle va, en face de chaque base, par exemple en face d'un A, elle va mettre la base complémentaire. Donc, en face d'un A, elle met un T. En face d'un T, elle met un A. En face d'un C, elle met un G, etc. Et elle construit comme ça le brin complémentaire. Voilà. Et de l'autre côté, pour l'autre brin, on a la même chose qui se produit. Et à la fin, à partir d'un brin unique d'ADN, on se retrouve avec deux brins d'ADN. Un brin ancien, le brin orange à chaque fois. Et puis un brin néosynthétisé, le brin violet. Et donc, c'est comme ça que se produit la réplication de l'ADN. Les poly, les ADN et les polymérases sont des enzymes qui sont extrêmement fidèles. Mais il faut quand même des erreurs, pour tout le monde. Ces erreurs sont souvent des substitutions. Ici, par exemple, en face d'un T, on aurait attendu un A. Et il y a un G qui a été incorporé par la polymérase. Donc, il y a des tas de systèmes de réparation qui existent. Et qui sont efficaces à 99,99% des cas. Mais, de temps en temps, ces erreurs ne sont pas réparées. Et du coup, elles vont être fixées dans le génome. Parce que là, on a un brin avec un T d'un côté, un G de l'autre. Et la fois suivante, on prend un cycle de réplication. Lorsque ce brin violet va être répliqué, mais en face du G, il va y avoir un C. Et donc, pour cette position particulière, vous voyez qu'on va avoir un variant. Il y aura des molécules d'ADN qui auront un T ici. Et il y aura des molécules d'ADN qui auront un C ici. Donc, ces positions variables font que... C'est un peu des façons d'obtenir des différences dans l'ADN. Alors, ces positions variables, soit elles peuvent se maintenir. Si la mutation n'a pas d'effet sur la physiologique à cellules, soit un effet positif, ou elles peuvent disparaître si la mutation est délétère. Mais dans l'énorme majorité des cas, en fait, ces positions variables, ces différences n'ont pas d'effet très important sur le phénotype, et donc se maintiennent dans la population. Et pour donner un exemple pour les êtres humains, pour un être humain, si on compare le génome d'un enfant au génome, aux séquences d'ADN correspondantes qui proviennent de ses parents, on a en moyenne 70 nouvelles mutations par génération, 55 qui viennent du père, 15 qui viennent de la mère. Donc, on accumule toujours, les êtres vivants accumulent toujours des différences par rapport à leurs ancêtres, ce qui va permettre ultimement la diversité. Et pour les êtres humains, d'une manière générale, quand on prend deux individus humains au hasard, on considère qu'on a entre 2 et 5 millions de différences sur notre ADN nucléaire, donc sur les 3,2 milliards de positions. Donc, si on prend deux personnes dans cette salle, en moyenne, elles diffèrent entre elles par une base sur mille. Donc, on comprend qu'avec cette propension de l'ADN à accumuler des erreurs, d'une certaine manière, plus les individus sont apparentés, sont proches, plus leur ADN va être semblable, d'abord parce qu'ils partageront plus d'ancêtres communs, et puis ils ont eu moins de temps d'accumuler des mutations. Tout ce processus d'évolution, de diversification, d'accumulation de mutations, eh bien, ça fait que l'ADN d'un individu va contenir les traces de toute son évolution, et sauf qu'à particulier des jumeaux vrais ou des clones, chaque individu, chacun d'entre nous, est caractérisé par son génome de façon unique. Donc, le type d'information que pourra donner la génomique et la paléogénomique, il y a deux types d'informations. D'abord, il y a toutes ces traces évolutives, puisque, en fait, comme je vous l'ai dit, chaque génome contient l'histoire évolutive, son histoire évolutive depuis 3 milliards d'années. Donc, quand on a un génome, on peut le comparer au génome, à des génomes qui sont déjà séquencés, et on peut établir des phylogénies, on peut voir des relations de proximité entre tous les génomes. Et vous allez voir, en particulier pour l'espèce humaine, il y a un individu qui va pouvoir, grâce à son génome, on va le caractériser comme un hybride. On pourra montrer qu'il est issu du médissage entre différentes populations, et au sein de la population humaine, on peut déterminer ses liens de parenté avec d'autres individus. Par exemple, c'est très facile de voir si un individu est le fils ou la fille d'un autre individu. Alors, il y a d'autres informations qui sont données par un génome, parce que, donc, l'ADNC de l'information, ça permet de construire notre apparence, notre phénotype, ça sous-tend des caractéristiques physiologiques, et donc, lorsqu'on connaît le génome d'un individu, eh bien, on peut déterminer un certain nombre de caractères génotypiques, le sexe de manière très facile, mais aussi la couleur des yeux et de la peau, et un certain nombre de caractéristiques en cinétique. Donc, la paléogénomique, ça a un intérêt à la fois pour l'évolution des espèces et des populations, et puis, vous allez voir, pour l'analyse des sites archéologiques et de caractéristiques individuelles. Alors, quand on veut faire la paléogénomique, de quel reste on va-t-on se servir ? Alors, on va servir essentiellement de ce qui existe, c'est-à-dire souvent des restes calcifiés, comme des ossements, des dents, ou alors des coprolites, qui sont des excréments fossilisés. Alors, je vous ai montré ici, donc ça, c'est un petit fragment d'os, qui en fait est très célèbre, parce que c'est un os d'une phalange, et à partir juste de ce petit fragment, qui avait été identifié par des anthropologues comme un fragment correspondant à une espèce humaine, on a pu, l'extrait ADN, démontrer que ça correspondait à une nouvelle espèce d'homme, qui s'appelle l'homme de Denisova. Et donc, vous voyez la puissance, quand même, de la paléogénomique, puisque, avec moins d'un gramme d'os, eh bien, on peut faire apparaître, finalement, dans le paysage, une nouvelle espèce. Ça, ce sont des coprolites fossilisés, donc c'est des extrêmement fossilisés, des coprolites, qui sont utilisés pour, qui permettent de caractériser l'individu qui les a produits, et puis aussi tout ce qu'il a mangé, parce que ça se retrouve aussi à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des restes calcifiés, dont certains cas très favorables, on a accès à des tissus mous. C'est, par exemple, ce qui se passe dans le cas quand on a des momies, ou alors lorsqu'on a des tissus mous qui sont conservés dans le permafrost. Donc ici, c'est un morceau de patte de mammouth, donc de 60 cm, qui a été conservé 30 000 ans dans le permafrost, et c'est à partir de ça qu'on a pu déterminer le premier génome mitochondrial du mammouth, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, les challenges de la paléogénomique. Donc, il y a deux types de problèmes lorsqu'on étudie des restes anciens. Quand on étudie l'ADN des restes anciens, il y a d'une part que l'ADN est en général très dégradé, puisque c'est une molécule organique qui va être soumise à des tas de réactions, et d'autre part que cet ADN est souvent très contaminé. Donc, premier point, la dégradation de l'ADN. Donc, tout de suite après la mort, évidemment, d'un individu, on va avoir de la prolifération bactérienne, donc des tas de bactéries et micro-organismes qui vont digérer tout ce qu'il y a à prendre. Et donc, ça, ça va entraîner une dégradation rapide de l'ADN. Et même, une fois que cette première phase est terminée, en fait, on va avoir une dégradation plus lente où c'est surtout des... on va avoir des bases, donc ACGT, qui vont être... qui vont partir ou qui vont... qui vont être mutées. Donc, on va avoir des changements dans la séquence. Alors, contre ce qui ralentit la dégradation de l'ADN, comme toutes les réactions enzymatiques, eh bien, c'est le froid. Et donc, c'est... c'est dommage d'une certaine manière parce qu'une bonne partie de l'évolution de l'espèce humaine s'est faite en milieu chaud et on a des tas de spécimens pour lesquels on ne voit absolument pas d'ADN tellement il a été dégradé. Donc, conclusion, quand on trouve de l'ADN dans les restes humains, par exemple, on en trouve d'abord peu, on trouve peu d'ADN humain et il est présent sous la forme de très courts fragments. Donc, si vous pensez, par exemple, au chromosome numéro 1 le plus long des humains qui fait 250 millions de paires de bases d'un seul tenon comme ça, bon, et après, il est découpé, tous ces chromosomes, mais ils sont découpés en petits fragments de 150 paires de bases et la moyenne de la longueur de ces fragments c'est 50 paires de bases. C'est très rare qu'on ait des fragments aussi bons. Et puis, en plus, on a beaucoup de mutations de cytosine en timine à l'extrémité des fragments. Donc, ce qui peut dans certains cas être intéressant parce que lorsqu'on a des problèmes de contamination avec de l'ADN moderne, dont je vais vous parler dans un instant, eh bien, en fait, c'est le fait qu'on ait des mutations de cytosine en timine à l'extrémité des fragments, c'est ce qui va permettre de différencier l'ADN ancien de l'ADN moderne. Donc, il y a un certain nombre de cas où, le fait que quand on a un petit fragment, double brin au début, il y a un des brins qui est grignoté à l'extrémité et du coup, ça rende l'autre brin beaucoup plus sensible à des attaques chimiques et à des mutations. Donc, on retrouve plein de mutations au début des fragments. Eh bien, ça, ça va être un trait caractéristique de l'ADN ancien. Alors, autre problème important de la paléogénomique, ce sont les contaminations. Donc, évidemment, quand on trouve des restes osseux, ici, un squelette humain, donc, on a plein d'ADN endogène dans le reste lui-même, mais ce reste, il est en contact avec de l'ADN environnemental. Donc, toutes les bactéries du sol. Donc, ça, c'est des bactéries modernes. Alors, plus embêtant, c'est qu'on a aussi, au moment de la décomposition du corps, on a eu des micro-organismes qui se sont installés à l'intérieur, même des os, qui ont proliféré en utilisant, en se nourrissant de la matière organique. Et puis, lorsqu'ils sont, ces organismes sont morts, ils ont laissé leur ADN et c'est un ADN ancien qui va vieillir en même temps que l'ADN humain. Donc, il va se retrouver, lui aussi, sous forme de petits fragments de 100 paires de base avec des extrémités qui sont abîmées. Et donc, ça, c'est une source de contamination très importante. Autre source de contamination, c'est que, évidemment, quand il y a des chercheurs et des fouilleurs qui extraient les squelettes du sol, s'ils le font à main nue, eh bien, ils déposent leur ADN sur les échantillons. Donc, il y a ces problèmes de contamination par ADN moderne et ce qui est très embêtant en particulier quand on s'intéresse à des restes humains parce que l'ADN ancien est quand même qui ressemble beaucoup à l'ADN, à nos séquences de l'ADN, à nous. Donc, faire le départ, partager ce type de contamination est difficile. Donc, comment on fait pour gérer tout ça ? Alors, d'abord, on va prendre les problèmes de contamination microbienne. On va s'intéresser à certains os qui sont très denses et donc dans lesquels les micro-organismes ont peu pénétré au moment de la mort de l'individu. C'est l'os pétreux ici. C'est un os qui entoure l'oreille interne qui est très dense et qui, en général, fournit un taux d'ADN humain bien supérieur à celui que fournissent les racines des dents. Donc là, c'est une étude comparative qui a été faite. Donc, vous voyez, pour un même individu, si on prend la racine des dents, là, c'est le pourcentage quand on extrait tout l'ADN, sur tous les fragments d'ADN qui sont récupérés, le pourcentage d'ADN humain c'est peut-être 1% avec la dent. Quand on prend les os pétreux, on arrive jusqu'à 60%. Donc, ça veut dire que pour avoir une information génétique sur le spécimen, si on prend la dent, il faudra séquencer 60 fois plus d'ADN si on prend l'ADN qui est issu de la dent que si on prend l'ADN qui est issu du pétreux. Donc, en ce moment, les chercheurs essaient essentiellement d'utiliser ce genre d'os. Alors maintenant, pour limiter les contaminations par l'ADN humain, ça se passe dans des conditions expérimentales assez drastiques. Donc, c'est dans des salles blanches qui sont en surpression. des irradiations UV qui permettent de stériliser régulièrement toutes les surfaces et puis les gens sont habillés avec des combinaisons, des bras, etc. pour surtout ne pas mettre leur propre ADN sur leurs objets d'études. Donc, les apports de la paléogénomique, cette longue introduction. Alors, il y en a deux multiples. Je ne vais pas vous faire des listes pour chaque type d'apport. Je vais essayer de procéder de manière un peu pédagogique à partir de quelques exemples pour illustrer les concepts génomiques que je vous ai assédés. Donc, on va parler de la phylogénie des animaux et des plantes, la domestication des animaux et des plantes, l'évolution des espèces humaines, la manière dont la paléogénomie peut permettre d'apporter des lumières sur les transitions culturelles des humains, savoir si ces transitions culturelles, est-ce qu'elles résultent d'un processus d'acculturation ou de migration de population. Vous allez voir que la paléogénomie donne aussi des tas d'informations sur les pathogènes et puis même sur le tartre. À partir du tartre, des dents, on peut avoir des informations sur les pathogènes, sur tout le microbiome buccal et puis même sur le régime de la propriété. Je vais commencer par cet exemple sur le mammouth, les nœuds. Donc ça, c'est en 2006, c'est le premier génome mitochondrial, donc ces petits génomes de 17 000 paires de base qui ont été reconstruits à partir d'un spécimen très spécial qui est conservé pendant 30 000 ans dans le pernafrost. Et donc, 30 000 ans après, on peut voir que les structures cellulaires de ce tissu mou, donc il y a un fragment de membres, sont parfaitement conservées. Mais si on regarde l'ADN, donc là, en fait, on fait migrer l'ADN sur un gel et là, ça correspond à des fragments d'ADN qui sont tout petits, qui sont 100 à 150 paires de base. Donc l'ADN est très fragmenté, même si les structures cellulaires sont restées intactes. Mais bon, c'était quand même des conditions de conservation exceptionnelles et donc ça a permis de reconstituer le génome mitochondrial du mammouth, les nœuds. Et il y avait cette... les gens avaient des controverses pour savoir si le mammouth de laineux était plus proche de l'éléphant d'Asie ou de l'éléphant d'Afrique et là, ça a permis de montrer que, en ce qui concerne la lignée maternelle, le mammouth était incontestablement plus proche de l'éléphant d'Asie. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, l'ADN mitochondrial est de désinformation sur la lignée maternelle. Pour vraiment savoir ce qui se passe, il faut avoir accès aussi à l'ADN nucléaire qui est issu des parents, des deux parents, maternels et paternels. Donc, les résultats, alors, dans ce cas précis, donc, ces résultats phylogéniques qui montraient le mammouth proche de l'éléphant d'Asie ont été confirmés par une analyse ultérieure, une dizaine d'années après, sur l'ADN nucléaire à partir de deux individus. Donc, un individu très récent ici qui date de 4300 ans et qui correspond à une population de mammouths des nœuds isolés sur une île et donc, ces mammouths, en fait, se sont conservés, enfin, ont survécu jusqu'à une date relativement récente par rapport à nous alors que, en fait, toute la population continentale a pratiquement disparu il y a 11 000 ans. Et puis, ils ont utilisé aussi un autre individu qui date de 45 000 ans et qui était retrouvé en Iakoum, en Iakoum, donc, en Sibérie. Et pareil, c'était les tissus mous qui provenaient du permafrost. Et donc, la phylogénie a été confirmée. Et là, c'est juste pour vous montrer le genre, un type d'analyse qui peut être réalisé lorsqu'on a vraiment des génomes nucléaires de très bonne qualité où on a accès, on arrive en particulier pour une position, pour un grand besoin de données, on connaît à la fois la copie pour les positions variables, la copie maternelle et la copie paternelle. Donc, on sait, on connaît la séquence des deux parents. Et pour ça, il faut avoir vraiment une grande quantité d'ADN pour pouvoir avoir accès à cette information. Donc, je vous passe les détails parce que c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que pour chaque chromosome, on compare la copie paternelle et la copie maternelle et on voit si ce sont les mêmes variants qui sont portés par les deux copies. Et ça, ça donne des informations sur la taille de la population de l'individu. Parce que quand vous avez des individus qui sont dans une petite population, donc on a beaucoup d'endogamie d'une certaine manière, eh bien, les copies maternelles et paternelles vont être très proches. Il y aura ce qu'on appelle beaucoup de homozygosy, c'est-à-dire que aussi de variables, les variants vont toujours être les mêmes pour le père et pour la maman. Donc, en partant de ce principe et avec des tas de hypothèses que je vous passe, on peut essayer de reconstituer la variation de la taille des populations de ces mammouths au cours du temps. Donc, en abscisse, on a une échelle de temps logarithmique qui commence à 4 millions d'années, 400 000, 40 000, puis 4 000 ans. Donc, ça, c'est la fin du deuxième mammouth ici. Et, globalement, on peut mettre en évidence des fluctuations. Donc, il y a des calculs qui sont faits à partir du mammouth de 4 000 ans, bleu, des calculs qui sont faits à partir du mammouth plus ancien de 45 000 en rose. mais les calculs donnent à peu près la même chose. Et, on peut en mettre en évidence des baisses de population de mammouth à certains endroits. Bon, les choses vont mieux jusqu'à à peu près 40 000 ans et puis après, ça va être l'effondrement qui se situe à peu près à 10 ou 11 000 ans ici. C'est juste pour vous donner un exemple d'analyse qui peut être réalisé à partir de génomes très bien conservés. Voilà, je vais passer rapidement sur le deuxième exemple que je voulais vous présenter. Donc, le deuxième aspect sur lequel la palégénomique peut apporter toute bonne information, c'est la domestication des animaux et des plantes. Et ça, demain, vous aurez deux exposés complets sur le sujet par Eva-Maria Gugl et Thierry Brange. Donc, je ne vais pas m'apesantir. Alors, je vais vous parler un peu maintenant de l'évolution des espèces humaines. Donc, Eva-Maria va vous en parler tout à l'heure, en début d'après-midi. Et moi, je vais juste prendre deux exemples pour pouvoir illustrer les apports de la paléogénomique pour deux questions particulières. D'abord, les relations génétiques entre les différentes espèces humaines et puis, d'autre part, l'interprétation des transitions culturelles. Donc, je vais vous parler un peu de Néandertal, une espèce sœuvre, une espèce humaine qui a vécu en Europe il y a entre 400 000 et 30 000 ans. Le premier fossile qu'on a retrouvé, c'est cette calotte crânienne qui a été retrouvée dans la vallée de Néandertal, dans la grotte de Feltofer en 1856. Donc, il y a eu beaucoup d'autres restes qui ont été trouvées depuis. Et puis, vous voyez maintenant l'air de répartition de Néandertal était quand même très vaste. Le Néandertal est associé à des artefacts qu'on appelle de l'industrie moustérienne, surtout des bifaces. Et là, vous avez une comparaison entre un crâne de Sapiens, donc nous, et un crâne de Néandertal. Et bon, on retrouve effectivement des tas caractéristiques, les collets susorbitals, les larges fosses nasales, le prognatisme, le manque de menton, la forme du crâne qui est en ballon de rugby alors que nous, on est en ballon de football. Et puis, il y a un chino occipital ici qui correspond à une espèce d'épaississement osseux. Donc, Néandertal avait une structure osseuse très solide. Donc, pour Néandertal comme pour toutes les autres espèces, en fait, on a commencé par étudier l'ADN mitochondriale qui était le plus accessible. Donc, ça, c'est juste un schéma pour vous rappeler que l'ADN mitochondriale se transmet uniquement de la mère aux enfants. Si on a un ADN mitochondriale rouge pour la mère, même si le bleu du père ne passe pas, les enfants auront un ADN mitochondriale rouge. les premières séquences d'ADN mitochondriale de Néandertal, ça date de 1900 du millénaire dernier, 1997, mais il faut attendre vraiment 2008 pour avoir un génome complet de Néandertal. Et puis, assez rapidement, du coup, on a eu plusieurs génomes mitochondriaux réplés provenant de tas de sites, donc, en particulier du spécimen type qui avait été trouvé dans la vallée Néandertal et puis après d'autres spécimens espagnols, etc. Donc, on fait, on trace des phytogénies et on retrouve que, effectivement, tous les génomes mitochondriaux de l'homme de Néandertal se retrouvent ensemble et puis forment un groupe qui est bien séparé de tous les génomes mitochondriaux de Homo sapiens. Et quand on... Donc, de la même manière, il y a à peu près 200 différences, 200 positions qui sont différentes dans le génome mitochondrial de Néandertal par rapport à un génome mitochondrial humain. Et ça, quand on calcule le nombre, quand on rapporte le nombre de différences avec un taux de mutation qu'on essaie d'estimer, eh bien, on peut se dire, voilà, ces deux lignées, en fait, elles sont divergées il y a à peu près 450 000 ans. Donc ça, ça voulait dire que tous les Homo sapiens ont une ancêtre maternelle qui est plus récente que celle qu'ils partagent ici avec les Néandertaliens. Et inversement, tous les Néandertaliens ont une ancêtre maternelle qui est plus récente que celle qu'ils partagent avec les Homo sapiens. Mais, comme je vous l'ai dit, l'ADN mitochondrial ne donne des informations que sur la lignée maternelle. Donc, pour avoir des informations sur les métissages en particulier, savoir si les Néandertaliens, hommes et femmes, ont participé au génome humain ou inversement, les humains ont participé au génome de Néandertal, il faut avoir accès au génome nucléaire. Alors, les génomes nucléaires de Néandertal ont commencé en 2006, mais il faut vraiment attendre 2014 pour avoir un génome de haute qualité. Et ça, c'est pour une Néandertalienne, ici, qui est dans l'Altaï, en Sibérie. C'est toujours la même chose. C'est là où il fait froid que l'ADN est le mieux conservé et donc, qu'on a des génomes de très bonne qualité. Et puis, par la suite, on a eu d'autres génomes de haute qualité, de bonne qualité pour d'autres Néandertaliens dans des régions plus occidentales. Il faut souligner ici qu'en fait, un permètre majeur pour toutes ces études, ça a été la progression dans les techniques de séquençage de l'ADN qui ont un coût qui baissant tous les ans. Et donc, ça permet d'obtenir de plus en plus de séquences et même si on a très peu d'ADN, il suffit d'accumuler les séquences et c'est de moins en moins cher que le fait. Alors, de manière pas très surprenante, en fait, quand on regarde les génomes de Néandertal, tous les génomes de Néandertal, les génomes nucléaires, et quand on les compare aux génomes nucléaires d'Homo sapiens, on a clairement deux groupes et on peut calculer qu'en fait, ils vont avoir un ancêtre commun il y a 700 000 ans. Donc ça, c'est quelque chose, la paléogénomie ne faisait que conforter les résultats, les hypothèses des paléoanthropologues puisque je vous l'ai montré, les crânes de sapiens et de Néandertal, ces deux types de morphologie sont quand même assez différents, donc il n'y a pas besoin d'une certaine manière de la paléogénomie pour savoir que c'est à deux aspects différents. Alors là où la paléogénomie est intéressante, c'est que comme on a accès aux séquences d'ADN, on peut vraiment voir des traits très fins parce que ce que je vous ai mentionné au début a une position particulière, eh bien si on a un C au lieu d'avoir un T, eh bien c'est tous ces variants qui n'ont pas forcément d'effet sur l'apparence des individus, sur le phénotype et qui sont des variants génétiques qui sont présents, caractérisent l'évolution des individus et donc de manière beaucoup plus fine en fait que les traits anatomiques. Et donc quand on a commencé à avoir des génomes néandertaliens de bonne qualité, on a pu vraiment les comparer presque paire de base à paire de base au génome de Sapiens. Et on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre à des positions particulières du génome, il y avait ce qu'on appelle des variants néandertaliens, c'est-à-dire qu'il y a un endroit particulier, par exemple, il y a toujours un T chez Néandertal alors que chez Sapiens il va y avoir un C dans la majorité des cas rarement un T donc il y a des positions pour lesquelles on a encore une fois des bases qui sont spécifiques de Néandertal. Et donc on regarde toutes ces positions variantes et on s'est aperçu que les humains, les Sapiens non-africains avaient dans leur génome beaucoup plus de variants néandertaliens donc des choses qui se retrouvent spécifiquement chez Néandertal que des Sapiens d'origine africaine. Alors juste un mot sur cette distinction entre Sapiens non-africains et africains donc tous les Sapiens proviennent d'Afrique de manière évidente maintenant à une époque qui remonte à 50 à 60 000 ans il y a eu ce qu'on appelle la dernière sortie d'Afrique c'est-à-dire que c'est des Africains de l'Est de l'Afrique qui sont passés au Proche-Orient et à partir de là qui ont diffusé sur le reste de la planète en Europe en Asie aux Amériques en Australie etc. et donc voilà toutes les populations qui ne eurasiennes australiennes etc. proviennent en fait d'une petite population d'humains de Sapiens d'Africains de l'Est qui sont sortis il y a 50 ou 60 000 ans et c'est ça qu'on appelle les Sapiens non-Africains alors donc typiquement on va prendre un Français pour quelqu'un européen un Han pour le Chinois un Papou Mélanésien etc. et on compare ça avec des Sapiens africains comme les Yoruba ou les Sanne donc d'où viennent tous ces variants génétiques néandertaliens alors il y avait deux grandes hypothèses première hypothèse c'était à l'origine avant qu'il y ait une séparation entre les néandertaliens d'un côté et puis les Sapiens de l'autre et bien il y a eu à une époque où ces deux espèces étaient encore largement étaient en constitution donc les individus pouvaient être encore largement interfertiles il y a eu un flux de gènes donc il y a environ 500 000 ans mais ce flux de gènes pour qu'il résulte dans une différence entre les Sapiens africains actuels et les Sapiens non africains actuels il a fallu qu'il s'effectue de manière ciblée et qu'il y ait eu une espèce de structuration d'Homo Sapiens dès cette époque avec une partie d'Homo Sapiens qui finalement allait sortir d'Afrique qui se distingue clairement des Sapiens qui allaient rester en Afrique ici et donc le rose là ne passe que dans une une seule de ces branches à venir donc ça voulait dire ici une structuration très précoce des populations humaines deuxième hypothèse c'est que les Néandertaliens en fait se seraient médicés divergés d'Homo Sapiens donc il y a 500 000 ans à peu près mais seraient restés suffisamment proches de Sapiens pour pouvoir encore se métisser avec lui au moment où les Sapiens sont sortis d'Afrique donc il y a 50-60 000 ans bon alors donc c'est là où intervient la paleogénomique donc je vous rappelle que lorsqu'on regarde l'ADN nucléaire si on considère un individu donc là on va faire un individu simple avec juste deux paires de chromosomes un individu il va faire des gamètes donc ici des spermatozoïdes dans ces gamètes il y a une seule copie d'un chromosome et cette copie en fait elle est issue de la recombinaison des deux copies parentales et donc vous voyez il y a une partie de bleu clair et une partie de bleu plus foncé bon et là c'était du vert clair et du vert foncé mais ça n'a pas donc vous voyez en fait que chaque individu au niveau de ces gamètes va avoir qu'un seul chromosome et que ce chromosome va être le mélange va résulter du mélange de ces deux chromosomes parentaux voilà et donc lorsqu'on a l'union de ces deux gamètes on a un nouvel individu qui va contenir dans son génome en fait des proportions variables de ces quatre grands-parents mais c'est chaque chromosome qui va qui va tous les chromosomes vont contenir un peu des grands-parents donc comme au fur et à mesure que il y a ces phénomènes de reproduction et de recombinaison on va avoir une fragmentation des génomes et il est évident que plus l'ancêtre est récent plus les portions qui sont directement héritées de lui sont longues et inversées bon donc ça c'est des chromosomes on aligne à chaque fois on a je crois que c'est le chromosome 12 on a des chromosomes 12 humains qui proviennent de différents individus donc par exemple ici le français A donc ça c'est son chromosome 12 et en jaune ou en bleu on a mis des variants néandertaliens et vous voyez que quels que soient les génomes qu'on regarde en fait ces variants ils sont atomisés ils sont comment dirais-je ils sont très isolés ils ne forment pas de groupe on n'a pas des morceaux de chromosomes néandertaliens à l'heure actuelle dans les génomes humains actuels bon et donc ça c'est embêtant parce que effectivement c'est de toute façon qu'il y ait eu un métissage avec néandertali il y a 50 000 ans ou 500 000 ans on ne peut pas faire la différence on a à chaque fois des variants qui sont très isolés alors donc tout ça a changé à partir du moment où on a pu retrouver un sapiens sibérien de 45 000 ans qui a été retrouvé à Oustichim en Sibérie occidentale et quand on regarde le génome le chromosome 12 de ce sapiens on voit de longues portions d'origine néandertalienne donc là c'est vraiment c'est l'équivalent de ces choses-là c'est vraiment on a à chaque fois des morceaux des vrais morceaux de chromosomes néandertaliens qui sont présents et donc ça c'est ce qui a permis de conclure qu'en fait on a eu des métissages entre sapiens et néandertal très récents à la sortie d'Afrique il y a 50 ou 60 000 ans alors ça a été encore confirmé par le génotypage d'un autre individu qui était trouvé dans une grotte en Roumanie donc l'individu avait été trouvé dès 2002 par l'équipe d'Erik Dink-Trimkaus et c'est vrai que les paléo anthropologues voyaient bien qu'il y avait un mélange de traits modernes et de traits archaïques et donc ils avaient ils s'étaient dit c'était compatible avec un certain de vrai métissage entre population néandertalienne et humain moderne mais c'est vrai que les traits morphologiques ne peuvent pas permettre de conclure absolument et donc quand il y a eu le séquençage de ces fragments osseux c'est là où on est aperçu de manière évidente qu'il s'agissait bien d'un individu qui était issu d'un métissage très récent entre néandertal et sapiens donc là c'est pareil c'est le chromosome 12 qui est représenté avec toujours les mêmes génomes d'hommes modernes là on a notre individu d'oustichime où on a des fragments correspondant à de l'ADN néandertalien mais dans l'individu d'Oaséen on a pratiquement la moitié du chromosome 12 qui correspond à du chromosome néandertalien donc ça ça montre que le séquençage est très récent 100 à 200 ans et que l'individu en question il avait eu un ancêtre néandertalien qui remontait à 4 ou 6 générations ou plus donc en fait ça ça a été possible uniquement avec la paléogénomie de certaines manières parce que ça a permis d'identifier la paléogénomie donne des résultats très précis puisque c'est vraiment une séquence et on sait c'est un variant c'est un T ou un C mais c'est extrêmement précis c'est vraiment un étrême morphologique qui donne des tas d'informations et en particulier on peut le voir c'est le choix elle n'a pas été séquençée au hasard c'est quelqu'un un paléoanthropologue qui l'avait repéré qui était possiblement issu d'un métissage mais il a fallu attendre la paléogénomique pour avoir le fin mot de l'histoire donc la conclusion c'est que voilà on a pu démontrer avec la paléogénomie que les néandertaliens il y avait eu des métissages entre un néandertal et l'homme moderne des métissages récents il y a 50 000 ans à peu près alors je vais passer rapidement pour vous parler d'un autre d'un autre sujet donc sur lequel la paléogénomique peut apporter des informations et donc il s'agit des transitions culturelles donc les archéologues on voit sur le terrain évidemment des changements sur un site donné ils peuvent voir des changements culturels dans le type de poterie le type d'armes ou d'artefacts qui sont fabriqués et l'idée souvent c'est de se dire est-ce que ces transitions culturelles et bien est-ce qu'elles ont elles sont issues simplement de la diffusion d'un certain nombre de techniques par contact ou alors est-ce que ça correspond à des changements de population avec des gens qui ont apporté ces techniques avec eux et qui ont remplacé les populations locales donc l'exemple la transition paléolite on appelle ça le mésolithique ça correspond à du paléolithique tardif d'une certaine manière donc la transition entre le mésolithique et le néolithique elle est exemplaire ça a été une des révolutions majeures de l'espèce humaine parce qu'on est passé de populations nomades avec une faible densité de population des chasseurs-cueilleurs à des populations plus sédentaires avec une forte densité de population et puis des gens qui cultivent des plantes domestiquent les animaux pour la céramique des outils de pierre-poli etc. Donc le processus de diffusion part du croissant fertile ici et puis comme vous le savez ça s'étend progressivement au fil des millénaires jusqu'à recouvrir toute l'Europe Alors une manière de procéder c'est en fait de comparer donc le but du jeu en fait c'est de comparer des individus qui sont trouvés dans un contexte mésolithique et ils sont là en bleu à des individus qui sont trouvés dans un contexte néolithique donc c'est des individus qui sont en rouge et puis là vous ne voyez pas forcément mais il y a des individus en marron qui sont des néolithiques tardifs alors pour les comparer en fait on les projette sur une espèce de carte des génomes qui est fabriquée à partir de génomes d'hommes modernes donc vous voyez ici donc en fait chaque plan correspond à un génome on compare ces génomes d'humains modernes deux à deux et on essaie de les donc on a des centaines de milliers de variations entre ces individus et puis on les synthétise ça s'appelle une analyse en composante principale en deux dimensions qui représentent globalement les différences entre les génomes donc on va retrouver évidemment tous les individus qui proviennent d'une même population ou d'un même endroit par exemple ceux du Caucase vont se retrouver ensemble et l'intérêt c'est de voir quelles sont les différences entre tous ces groupes donc on a un groupe globalement du Proche et du Moyen-Orient un groupe qui correspond à des individus méditerranéens un groupe qui correspond à des individus européens depuis la Norvège jusqu'à la Sardegne en passant par l'Estaing et sur cette espèce de carte des génomes qui explore un peu la diversité des génomes modernes et bien on localise les génomes anciens donc et on voit on a pu voir ici ça ce sont les génomes qui correspondent à des individus qui sont trouvés dans des contextes mésolithiques donc chasseurs-cueilleurs et ça c'est des individus trouvés en contexte néolithique et on voit bien qu'il y a clairement une différence génomique donc les individus néolithiques sont génomiquement différents des populations qu'ils remplacent des populations mésolithiques alors une information intéressante aussi c'est que donc vous voyez peut-être pas très bien mais il y a des individus qui sont en rouge ici et puis donc ils correspondent on a du néolithique ancien et puis du néolithique moyen ici qui sont en marron et les individus du néolithique moyen ils ont des génomes qui sont plus proches de ceux du mésolithique que que leurs ancêtres et donc ça c'est une un indice une preuve que ces populations néolithiques qui arrivent en fait elles se métissent après un certain temps au néolithique moyen elles se métissent avec les populations locales de chasseurs-cueilleurs et donc ça peut évoluer ces populations ça les rapproche d'ici donc c'est ce qu'on a appelé la résurgence du mésolithique au niveau du néolithique moyen disons au moment où les gens du néolithique moyen arrivent on trouve donc ici des génomes très différents des mésolithiques mais au fil des millénaires en fait il va quand même y avoir des mélanges qui apparaissent après d'autres informations sont aussi données encore une fois c'est toujours la même chose à partir du moment on a des génomes nucléaires de bonne qualité on peut faire des tests statistiques et on peut par des techniques que je vous passe mais en regardant essentiellement les alènes les variants qui se trouvent sur les chromosomes sexuels on peut savoir à peu près quelle est la part d'hommes et de femmes qui parmi les migrants et au niveau du néolithique ces processus de migration ça fait intervenir autant les hommes que les femmes et ça ce sera très différent de ce qui va se passer par la suite par exemple lorsqu'on va avoir une transition néolithique âge du bronze cette fois-ci il y a 4500 ans on aura beaucoup plus d'hommes que de femmes il y a aussi ces informations qui peuvent être apportées par la paléogénologie alors je vais finir avec en parlant des pathogènes et plus particulièrement de la peste Yersinia pestis parce que là encore c'est des informations qui ne peuvent pas être recueillies avec des techniques classiques d'archéologie parce que la peste par exemple c'est une maladie qui tue très rapidement un individu et qui ne laisse aucune marque sur les restes squelettiques les hauts anthropologues sont très forts pour voir des tas de pathologies c'est assez bluffant d'une certaine manière en particulier tout ce qui est au niveau de la mâchoire les caries la parondontose etc ils recueillent on peut recueillir avec la morphologie des squelettes on peut recueillir des tas d'informations sur le niveau de vie des populations mais lorsqu'il s'agit d'épidémies encore une fois qui tuent rapidement des populations il n'y a pas de traces sur le squelette et donc là c'est la paléogélomie qui va permettre d'avoir ces informations donc là je vais vous parler d'un article qui est paru très récemment en janvier 2019 et ce sont des chercheurs qui se sont intéressés à un petit village néolithique de fermiers néolithiques ici qui sont en Scandinavie donc il y a 4000 ans à peu près donc BP c'est pour before present donc ça veut dire c'est pas avant ici donc il y a 5000 ans dans ce petit village néolithique ils trouvent dans l'ADN de deux individus des séquences qui correspondent au virus à la bactérie par exemple de la peste la peste Myasthenia pestis c'est une c'est une bactérie qui est caractérisée par un gros chromosome qui fait 4000 par de base à peu près et puis il y a trois plasmides et il y a deux de ces plasmides qui sont comme des chromosomes c'est des petits chromosomes en fait qui vont conférer la virulence donc ils ont voilà c'est l'ADN qui est extrait de deux humains contient des séquences de la bactérie de la peste et elle en contient suffisamment pour qu'ils puissent reconstituer le génome de cette souche de peste avec une grande précision alors ce n'est pas la première fois que j'ai trouvé des indications de la peste dans les sites archéologiques ça a été trouvé dans des tas d'endroits mais c'était des pestes plutôt qui se situaient à l'âge du bronze bon mais vous voyez en fait ça date il y a 4900 ans mais on trouve qu'on a des pestes de l'âge du bronze qui sont pratiquement aussi anciennes alors la nouveauté ici c'est que c'était une souche de peste qui est très différente de tout ce qui avait été trouvé auparavant donc encore une fois quand on fait des arbres phylogénétiques on a cette souche de peste ici qui est différente de toutes les autres souches qui sont apparues depuis enfin qu'on connait depuis toutes les souches de l'âge du bronze et puis toutes les souches de peste moderne donc là en Hongrie c'est des pestes vraiment contemporaines puis là il y a la peste de Justinien par exemple au 6ème siècle là il y a la peste noire donc on peut voir en fait toutes ces pestes ne sont pas très différentes tous ces génomes ne sont pas très différents les uns des autres donc c'est pas très clair de savoir pourquoi il y a eu tant de ravages avec celle-là par rapport à d'autres souches mais bon donc cette souche de peste elle était vraiment différente alors en essayant en reconstituant les périodes de divergence de ces nouvelles lignées d'apparition de ces nouvelles lignées de peste les chercheurs se sont apparus et se sont aperçus en fait que toutes les apparitions de ces nouvelles lignées ça se situait dans une période qui s'appelle le déclin néolithique qui était caractérisé comme du déclin néolithique donc vous voyez ces bifurcations qui apparaissent toutes à ce moment-là et alors ça le fait qu'il y ait ce buissonnement de souches si différentes dans une période courte évoquait enfin ça veut dire qu'il y avait un moment il y a eu une prolifération d'épidémies de peste et donc les chercheurs se sont dit il y a une bonne chance que ce soit que c'est eu lieu dans des endroits où il y avait une forte densité de population humaine donc il pouvait y avoir plein d'épidémies et donc d'évolution de nouvelles souches alors à partir de là ils ont fait une hypothèse qui pour le moment n'a pas été testée de manière disons ultime mais ils ont rapproché en fait donc là c'est une chronologie où on voit que voilà ça c'est la formation de ces grandes lignées de peste ces périodes de divergences ça se situe ces périodes de divergences elles coïncident avec l'apparition d'une d'une civilisation qui s'appelle la civilisation de Tripilia qui est en Europe centrale et cette civilisation elle était néolithique florissante elle était caractérisée par ce qu'ils appellent des méga-settlements donc c'est des agglomérations humaines qui pouvaient compter 10 000 ou 20 000 individus avec une grande concentration et donc les chercheurs se disent bon ben voilà finalement cette civilisation de Tripilia ce serait un bon endroit pour la propagation des épidémies pour la diversification de ces souches de peste et ces souches de peste elles auraient après pu se répandre pour donner naissance à différentes lignées qui apparaissent à l'âge du bronze et elles se répandent y compris à la lignée qui allait atteindre les fermiers néolithiques de Scandinavie et elles se répandent non pas avec des mouvements de population mais simplement en utilisant des voies de communication qui sont extrêmement développées déjà à cette époque puisque on avait déjà des tas de moyens de transport avec la roue etc. Alors ça reste pour le moment des hypothèses qui sont encore attestées parce que en particulier on n'a pas trouvé enfin on n'a pas encore de données sur la présence de peste à cet endroit-là donc ça serait quand même une confirmation majeure mais c'est pour dire que ce genre d'hypothèse n'aurait pas pu être faite s'il n'y avait pas eu la paléogénomie pour montrer qu'il y avait ces souches de peste qui étaient présentes dans ces populations. Alors en conclusion j'espère vous avoir convaincu que la paléogénomie peut apporter des tas de choses donc ça permet de remplacer des espèces disparues dans des phylogénies ça permet de donner des tas d'informations sur l'évolution d'espèces humaines le métissage l'histoire des populations donc l'étude de l'ADN ancien est soumise à des limitations parce que souvent l'ADN n'est pas préservé il y a des tas d'échantillons dans lesquels on ne retrouve même pas du tout d'ADN humain par exemple et puis il y a des problèmes de contamination mais génétique ça reste quand même un outil extrêmement puissant qui donne des tas d'informations dans beaucoup de domaines et sur ce je vous remercie et vous remercie de la suite applaudissements